Laurent Bako de retour de la CPI repoussait quasiment Simone Bako d'aimer à son arrivée, elle a un report, chose qui a surpris plusieurs d'entre vous. Mais n'allez pas croire que c'est dû à un hasard. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette vérité que vous devriez connaître sur Laurent, Nadi Bamba et Simone Eivé. Question du jour, une poule qui se respecte ne prend pas au public. Dites-moi en commentaire de qui est ce progrès africain, vous aurez la réponse à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, ici on parle de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de l'histoire de l'Afrique. Mon objectif est de vous apporter un maximum de valeurs sur cette thématique. Donc sans plus tarder, apprenons aussi. Laurent Bako, malgré tout son aisance à faire de la politique, a eu plusieurs écarts. Mais cette fois-ci, c'est différent. Laurent est amoureux. Nous sommes en 2001, Laurent n'est rencontré une certaine Nadi Bamba. A cette période, le mariage de Laurent et Simone ne tenaient qu'à un fil. Il n'y a pas deux chefs dans un bateau. Il évoque avec Simone la possibilité de se séparer. Babo lui demande si il peut prendre une seconde épouse, jeune qu'elle, chose qu'elle accepte. Il se marie avec cette dernière selon les rites traditionnels. Celle-ci lui donne un fils, ce qui est vécu par Simone Babo comme une humiliation. Mais elle choisit de la tolérer, tout en évinçant le haut fonctionnaire, trop proche de la jeune femme ou en lui interdisant d'accéder à la résidence présidentielle. Laurent envisage de divorcer quand les premières tentatives de déstabilisation frappent le régime à la fin de l'année 2001. Elle n'est plus d'actualité dès lors que la rébellion débute en septembre 2002. Dans l'adversité, il faut faire front avec les siennes. Les épouses scellent les coudes pour sauver ce pouvoir acquis si chèrement. Simone et Nadiane Bamba partagent depuis 2001 leur influence sur Laurent Babo. Nadiane Bamba a exercé une influence de plus en plus grande pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2010 en mettant au service de son époux l'agence de communication qu'elle dirige. La guérilla que se mène les deux épouses avait pourtant semblé tourner aux bénéfices de Simone Babo au cours de l'année 2008, quand la seconde épouse avait paru évincée. Et que même, finalement, Nadiane Bamba n'assistera pas à la cérémonie d'investiture du président en 2010. L'intrusion de Simone Babo dans la gestion de l'état deviendra parfois gênante pour Laurent. La conquête du pouvoir n'est rien en comparaison à sa gestion. Sur le fauteuil, il n'y a pas de place pour deux ambitieux et dans un couplot. Le statut de première dame ne correspond pas au profil de Simone Babo. Femme forte, politique jusqu'au bout des ongles, convaincue que son rôle ne doit pas se limiter à l'accompagnement de son mari. Babo a de l'estime pour les convictions de son épouse. Il considère aussi qu'il ne serait pas arrivé là sans elle. Mais Simone choisit toutefois de ne pas se contenter d'un rôle de représentation. Elle se retrouve au cœur même des grandes décisions politiques de son mari. Vu leur histoire commune, ce point de vue de Simone me semble justifié. Celle que l'on surnomme Nadie Bamba est originaire de la ville de Touba, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Nadie Bamba était en 2010 à la tête de la campagne de Laurent Gbagbo dans le nord musulman. Elle était très soucieuse des intérêts de son mari et on sentait chez elle un fort désir de devenir l'épouse légitime de Laurent Gbagbo, raconte un cadre de la rébellion, qui la décrit comme une femme de caractère têtue et opinâtre. Laurent est très volubile et charmeur, tandis que Simone est très secrète et méfiante. Elle se méfie de Alassane Ouattara dès le début et vilipande l'épouse, Domenico, qui possède un parcours très loin du sien. Viscéralement opposée à la signature des accords de l'Ina Makoussi, en janvier 2003, elle chiffre le premier ministre Pascal Lafine Nguessant, accusé d'avoir avalisé le test sans le feu vert de son mari. Alors que Gbagbo est rigolée et amusant, elle représente la ligne dure, comme d'autres au sein de son parti. Simone est convaincue en 2010 qu'il ne faut pas aller aux élections tant que les forces nouvelles ne sont pas désarmées. Elle se méfie des ingérences des présidents français d'alors, Nicolas Sarkozy. Mais pour Gbagbo, la crise ivoirienne doit se régler une bonne fois pour toutes, par des élections libres et transparentes. En 1996, elle échappe d'un accident de voiture avec son mari, ce qui lui permet de le convaincre, alors qu'il est agnostique de rejouir à son tour la religion évangéliste. Alors j'ai deux histoires très alléchantes pour vous. La première, il s'agit de Laurent Gbagbo, comment il est passé de pauvre à président de la République. Et la deuxième, celle de Simone Eivet. Comment est-ce qu'elle a participé à son ascension, à sa prise de pouvoir. Je pense que si vous regardez ces deux contenus, elle a vraiment pas mal de choses sur comment vous devriez choisir la femme de votre fille ou votre compagne ou compagnon. Vous aurez les liens en description de cas concrets quelque part là. Alors pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, vous devez retenir que c'est depuis 2000-2001 que Laurent et Nadi Bamba se sont rencontrés. Et depuis 2000 jusqu'à 2010, Simone Eivet et Nadi Bamba partageaient l'influence sur Laurent Gbagbo. Simone Eivet était sa femme traditionnelle, sa forme officielle, pardon. Et Nadi Bamba était la femme traditionnelle. Maintenant, je pense que cette union aujourd'hui n'est pas anodine. Parce que depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, Nadi Bamba a toujours participé aux activités politiques de Laurent Gbagbo en mettant à sa disposition les agences de communication qu'elle dirige. Simone Eivet ne va jamais tourner le dos à Laurent Gbagbo, ça c'est certain. Maintenant, concernant Nadi Bamba, je pense que cette union, comme je l'ai dit, n'est pas anodine vu la situation politique du pays aujourd'hui. Suivez mon regard. Concernant le proverbe, au tout début, il s'agit de Charles de Gbagbo. Alors j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose de positif ici et que ça vous aide, que ce soit dans vos vies personnelles, professionnelles ou aussi d'un point de vue intellectuel. Donc sans plus tarder, je vous dis merci et au prochain épisode. Quand j'étais élève, c'est le personnel de César qui me fascinait, mais depuis que j'ai fait la politique, c'est le personnel de César, parce qu'il est l'un de ceux qui ont créé l'État moderne. César a posé le principe, il n'y a pas de république sans légion, c'est-à-dire aucun État fort ne peut exister sans armée forte. Mais c'est en même temps César qui a posé le principe, non seulement de la séparation, mais de la soumission de l'armée au pouvoir civil. C'est-à-dire que les armes les cèdent à la torche. Ces deux principes-là, qui sont encore en vigueur aujourd'hui dans tous les États modernes, datent de cette époque-là, à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. On croit avoir fait de grands progrès, mais on est encore dans les institutions de l'antiquité. Dans l'action politique, la pensée est aussi importante, sinon plus, que l'action elle-même. On ne peut pas faire une passe sur la théorie, on ne peut pas faire une passe sur la réflexion. Vous voyez la tâche-tue là-bas ? En tulle rouge. Il y a ceux qui habitent là. C'est la personne qui est venue me dire un jour, « Monsieur le Président, c'est moi qui habite là, en face de vous ? » Hein ? « Hein ? » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Non, il est qui lui, c'est lui qui habite en face ? » « Tu me critiques ? » « Moi ? » « Sur ce sujet ? » « Non, non, non. » « Je dis que je sers à la personne qui habite la maison en tulle rouge là. » « Et tu ris. » « Non, 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 non. » « Chasso, chasso, chasso » « Chasso, chasso » « Chasso »